Je prends l'inspiration mentrale, comme ça je reste toujours à l'horizontale et quand j'ai besoin d'armer... C'est un week-end marathon pour les 6 participants à la formation. En deux jours, ils vont s'initier au tir sur cible subaquatique et passer toutes les épreuves qui leur permettront de devenir instructeur. Ils sont encadrés par 3 formateurs venus d'Auvergne-Rhône-Alpes. Juste le poignet, juste le poignet, vas-y, là, met le poignet, fais là, par exemple. On va axer surtout sur la sécurité, parce que quand ils vont être en initiation, il faut que ce soit vraiment super sécu. Donc ça va être la sécu qu'on ne va pas laisser passer. Après, ils auront à progresser en pédagogie et en manipulation de l'arbalète. Les stagiaires ne sont pas des débutants, ils pratiquent déjà la plongée et l'apnée en club, mais ils testent pour la première fois cette discipline exigeante. Je fais de la chasse sous-marine, c'est autre chose encore, c'est un peu galère, parce que c'est très réglé, ça ressemble un peu au sport japonais, aux arts martiaux japonais, c'est-à-dire l'arme, il faut la tenir vraiment, il n'y a pas de bidouillage. Une courte nuit plus tard, et c'est déjà l'heure de la première compétition, avec notamment une épreuve de biathlon alliant nage en apnée et tir de précision. Une compétition pédagogique obligatoire pour valider la formation et devenir à leur tour instructeur. Il y a de la demande parce que c'est un sport qui est complémentaire par rapport à l'apnée. C'est une première, c'est un développement, donc on est à l'embryon de la création du tir sur cible en Haute-Vienne. On commence petit et puis on ne sait pas où ça va venir. Les vainqueurs de la compétition participeront au championnat de France de sport subaquatique, que Limoges accueillera pour la deuxième fois en mai. Merci d'avoir regardé cette vidéo !